Oui, charlatan, je me fous qu'il soit infectiologue et qu'il ait des diplômes, comme on dit. J'appelle charlatan un type qui se prend pour un devin, qui prédit en février la fin d'une pandémie alors qu'il n'y connaît rien, qui vend une molécule qui ne marche pas, qui marche autant qu'une pastille Valda, qui brouille la recherche, qui vomit sur la méthode, c'est un déni de la science déguisé en défense de la science, qui se prend pour Dieu, qui brandit ses diplômes pour montrer qu'il a raison, qu'il fait de la science une affaire de sondage, de la crédibilité une affaire de sondage. Oui, charlatan, je me fous qu'il soit infectiologue et qu'il ait des diplômes, comme on dit. Il y a des tas de gens qui ont des diplômes en philosophie aussi, vous avez des charlatans diplômés. Ce n'est pas la question. Je me fiche qu'il ait des diplômes, je me fiche de son CV. Je n'aime pas cette façon, je n'aime pas le discrédit jeté sur les gens qui travaillent. Je n'aime pas la façon dont il parle aux journalistes, je n'aime pas la façon dont il rompt le consensus scientifique autour d'une éthique de l'objectivité. Je n'aime pas la façon dont il brandit Feyerabend, qu'il a à peine lu manifestement à l'appui de sa propre thèse. Je n'aime rien de tout ça, je n'aime pas ses méthodes. Il se trouve aussi que des gens qui ont cru, mordicus, quoi qu'il arrive, une étude faite sur une quelques dizaines de cas sans groupe témoin, doutaient, mordicus, quoi qu'il arrive, d'une étude bidon qui portait sur 96 000 cas et faisaient comme dans un match de foot, avaient le sentiment en somme que la médaille d'argent recevait la médaille d'or une fois que la médaille d'or avait été disqualifiée. On n'était pas dans la science, on était, alors là pour le coup, pas dans la petite musique médiatique, c'est la grande musique médiatique. Le recouvrement du réel par l'image, par le bordel, par le chaos, par le sentiment que la connaissance commune peut fonder la science. Ce qui est un crime, ce qui est un crime, ce qui est un crime pour les gens qui vont manger ça ensuite. Voilà, donc vraiment, je parle à ce titre-là, il me semble que le mot de charlatanisme, c'est presque une litote en fait, en ce qui concerne Raoult, si vous voulez. Petre me va mieux dans cette histoire. Cette façon qu'il a en plus de prendre les gens de haut, c'est extraordinaire. Mais c'est autre chose. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Vous ne pouvez pas comprendre. Mais ce n'est pas autre chose, c'est autre chose, Raphaël et Thoreau. Vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis, Pascal, vous ne pouvez pas comprendre. Qu'est-ce que c'est que ces manières ? Qu'est-ce que c'est que ces manières de vendre de la poudre de perlimpinpin comme disait l'autre, tout en expliquant à quelqu'un qui pose une question de bon sens qu'il ne peut pas comprendre ? Je veux dire, c'est insensé. Le gouvernement de Raoult, c'est-à-dire depuis quelques semaines, on marche sur la tête, on est fou avec cette histoire. Ce n'est pas grave, c'est marrant pour un prof de philo, c'est la fête. Il y a une chose que j'entends chez Raoult, il dit quoi Raoult ? Il dit « Je suis médecin quand un malade arrive ». Il dit ça, voilà. Il dit « Je suis médecin et si vous ne me laissez pas répondre ». Pardon, c'est lui qui dit ça. Quand j'étais petit et que je devais prendre le métro pour aller d'une maison à l'autre, c'est le cas de parents séparés, c'est quelque chose qui arrive, j'allais à la station de métro Odéon et j'aimais tellement ça. Je voyais arriver le métro et je me persuadais qu'à la force de mon esprit, je faisais freiner le métro. Je me mettais au bout du quai et je le voyais ralentir. Et je me sentais comme l'artisan de ce métro qui freinait. Yvon Rioupol va vous répondre parce qu'il n'y a pas de différence entre le gamin qui se prend pour celui qui freine le métro par la puissance de son esprit et Raoult qui nous vend des pastilles Valda en faisant passer ça par de la... Alors Yvon Rioupol ! J'ai un ami qui est scorpion ascendant gémeaux, il a pris de l'hydroxychloroquine, il l'a guéri. Quand on est d'un tel signe de Zodiac et qu'on prend de l'hydroxychloroquine le matin entre 8h12 et 8h15, on guérit. Et il renvoie les autres à leur incompétence de journée. Mais les 4000 personnes par exemple, c'est ça ? Vraiment, je suis bien sûr, j'ai aucun avis. J'ai écouté par exemple, j'ai des amis. Elles auraient mangé des fesses tagada, elles auraient guéri de la même manière. On est fous, on est fous avec cette histoire. C'est dingue ! Moi j'ai un ami, j'ai un ami. Elles auraient bu du café, c'était la même histoire. J'ai un ami, je l'ai bu. Non, je n'ai pas d'avis. Mais vous ne laissez aucune. Mais parce qu'il n'y en a pas là. C'est comme si vous dites 2 et 2 font 5. Il n'y en a pas là. Bon bah alors je me trompe. Mais pardon, sur l'hydroxychloroquine, oui.